Coucou tout le monde, aujourd'hui on va parler de périnée. Pourquoi ? Parce que la société Physimed m'a demandé de parler de la sondémie, de tester et de pouvoir vous en parler avec toute transparence. Avant de vous en parler, je voudrais rappeler les fondamentaux du périnée. L'important pour moi est déjà de comprendre que le périnée n'est pas un muscle, ni même un ensemble de muscles, c'est un ensemble de tissus. Et ça, franchement, ça fait vraiment la différence. Pourquoi ? Parce que si on parle de muscles, on a l'impression qu'il faut de toute façon toujours muscler. Mais c'est complexe et richement complexe. Il y a énormément, 80% quand même, de tissus conjonctifs dedans, c'est-à-dire du fascia. Et le fascia, ça ne se muscle pas. Le fascia, ça s'hydrate. Le fascia, ça peut justement, on peut retravailler le fascia pour son élasticité, etc. Mais on ne peut pas le muscler. Dans les fibres qu'on peut muscler, il y a beaucoup de fibres qui vont déjà dépendre de votre posture, du mouvement. Et c'est vrai qu'il y a des fibres qu'on peut travailler en force. Et on ne pense souvent qu'à celles-là. Donc on se dit, il faut absolument que je contracte mes périnées et je manque de force. Donc du coup, je voudrais aussi revenir sur une question que je trouve assez importante. Pourquoi ? Pourquoi auriez-vous besoin de muscler votre périnée ? Je vous rappelle que je vais vous parler de la sonde émie qui va pouvoir vous aider justement à muscler votre périnée. Mais pas que, et ça j'y reviens. Pourquoi est-ce qu'on devrait muscler le périnée ? Peut-être que vous avez des soucis urinaires si quand vous éternuez, parfois ce n'est pas toujours évident. Ou au sport, ou vous trouvez que ce n'est pas la folie peut-être dans votre vie intime. Tout ça, c'est vrai que ce sont des pistes à suivre, mais ça ne veut pas dire que ça manque de force. Pour savoir comprendre vraiment ce qui se passe dans tout cet enchevêtrement de tissu, il faut pour ça consulter. Donc c'est un truc hyper important que je souligne en fluorescent, c'est vraiment si votre périnée vous dit qu'il a des soucis, vous comprenez qu'il a un problème, votre périnée vous oblige à penser à lui, consultez. Il n'y a rien, aucun gym, aucun prof de gym, même s'il est hyper bon, aucune machine, rien qui remplacera le bilan que vous pouvez faire avec un kiné ou une sage-femme. Donc justement, je vous disais, cette complexité-là, ça rend justement ce bilan périnéal indispensable. Il se peut que certains tissus soient un peu trop contractés, et justement, ils vont vous donner peut-être des informations de signes de faiblesse, mais c'est tellement qu'ils n'en peuvent plus d'être sous tension. Il se peut aussi que d'autres, en effet, manquent un petit peu de force, et que ce soit intéressant de travailler ces fibres de force. Mais il faut aussi voir comment est votre diaphragme, parce que votre périnée ne travaille jamais seul. Il travaille avec la respiration, avec les abdos, avec votre position, avec les bras, avec tout le corps. Donc pour moi, le but, c'est jamais d'avoir un périnée fort, c'est d'avoir un périnée fonctionnel. Alors, qu'est-ce que je pense réellement de la sondémie ? Honnêtement, je l'ai trouvé ludique, j'ai trouvé que l'application était super bien faite, même si pour mon vieil Android, ça n'a pas été toujours facile de me connecter, mais bon, c'est un détail. Vous avez accès à différents types de jeux, vous pouvez vraiment choisir, et c'est évolutif, et ça prend vraiment, c'est comme un tarage, comme si vous alliez tarer une balance. Là, vous allez tarer votre application. Alors, normalement, ça se fait en position couchée, sur le dos. Il faut savoir qu'il y a un petit dispositif vraiment au bas. Ça vient donc dans une petite boîte comme ça, que vous pouvez recharger, donc c'est pas des piles, c'est pas... franchement, c'est vraiment chouette. Ce qui m'a beaucoup plu aussi, et c'est pour ça que je trouve que ça valait la peine aussi de le mettre en avant, si vous cherchez ce style de complément, c'est qu'il est fait 100% en Europe, principalement en France, et ça, c'est quand même un gros point positif. Donc, à la base, vous voyez, vous avez ce petit socle électronique qui va vous permettre de le relier par Bluetooth sur votre téléphone. Mais ça a un certain poids. Donc, du coup, quand vous alliez être couché, ça va aller. Ça peut se faire assis, bof. Ça peut se faire debout. Je pense qu'il faut déjà avoir un certain niveau aussi de proprioception. Un point positif que je lui trouve, c'est justement que ça peut vous aider pour votre ressenti. On ne sait pas toujours quand on contracte ou pas. Mais là, attention, la réalité et le ressenti ne sont pas toujours corrélés. C'est hyper important d'aller vérifier la qualité de votre contraction. Même dans les profs qui ont l'impression de pouvoir vraiment bien contracter et faire remonter ce périnée, comme on nous le demande souvent, des tests ont été effectués et il s'est avéré qu'un énorme pourcentage, soit n'avait pas d'action réelle, soit complètement poussé à l'inverse. Donc, c'est hyper important à nouveau de consulter. Donc, je trouverai que la sondémie peut être un complément de votre rééducation. Quand votre rééducation est faite, votre professionnel de santé peut carrément vous faire un petit programme personnalisé. Ça, c'est cool aussi pour que vous puissiez travailler à la maison. Donc, c'est super si vous n'avez pas beaucoup de temps pour aller chez la kiné ou la sage-femme ou le kiné, chez votre professionnel de santé pour pouvoir vous entraîner à la maison. Ça, c'est un gros point positif. Je trouve aussi important de réellement prendre un moment pour faire sa gym du périnée. Je trouve beaucoup plus pertinent de prendre un moment. Ce ne sont pas des fibres endurantes, rappelons-le. Et votre périnée aura aussi beaucoup besoin de mouvements. Donc, je trouve ça plus pertinent de prendre le petit timing en complément avec vos séances de rééducation pour faire vos entraînements plus fort pour le périnée plutôt que de contracter à tout va votre périnée par votre séance de gym. Ça, je ne reste vraiment pas fan. La sonde fonctionne donc par biofeedback. C'est-à-dire que quand vous allez faire une petite contraction dessus, l'animation va se mettre en place. Il n'y a pas d'électro-stimulation, donc ça ne fait pas non plus contracter vos muscles. Tout reste de vous-même. Mais, et il y a encore un « mais », bien sûr, vous pourriez aussi serrer les fesses et serrer d'autres choses qui pourraient tromper un petit peu la prise en charge de votre contraction. Vous avez donc accès à différents types de jeux, différentes ambiances. La sonde émie est donc parfois utilisée en prévention. Pour moi, ce sera beaucoup plus en complément que je vous le recommande, jamais en automédication. La sonde ne remplacera donc jamais un professionnel de santé, mais peut être un chouette complément que je trouve vraiment bien fait et qui va vous permettre de vraiment penser éventuellement à vous entraîner à la maison entre les séances kiné. Il prend en compte les problèmes de fuite urinaire, mais pas que. Vous avez aussi des jeux et des timings qui sont plus réalisés, par exemple pour le plaisir sexuel. En conclusion, je trouve quand même très important de souligner que votre périnée a besoin vraiment de mouvements et que c'est un carrefour dans votre corps. Ce n'est pas une zone isolée. Il a vraiment besoin de différentes stimulations pour pouvoir être hydraté, pour pouvoir être fonctionnel, pour avoir cette capacité comme ça, élastique justement quand vous allez devoir éternuer, par exemple. Donc, dans mon rôle de prof de sport, je trouve à nouveau très important de vous dire qu'un ennemi de votre périnée, c'est la sédentarité, c'est d'être assis pendant très longtemps avec ce périnée qui est en étirement et qui ne reçoit en fait aucune information. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez appris des choses. Si vous voulez que j'en reparle, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Je peux par exemple vous proposer des exercices justement pour compléter la force et aussi la souplesse. Qu'est-ce que j'entends aussi par fascia, muscle, etc. Donc, n'hésitez surtout pas à commenter cette vidéo et à la liker. On se retrouve très prochainement pour un direct ou une autre vidéo.